Sélectionnée pour la Biennale de Venise, Sylvia Gérardin travaille cet été sur le thème « À la rencontre de Renoir ». Durant sa résidence d'artiste en juillet et août, elle réalise une dizaine de portraits d'habitants des soies. C'est Alain. Alain qui est très connu dans le village puisqu'il a été maire pendant quelques années. Cette idée lui est venue en observant le travail du peintre. Un peintre qui faisait énormément de portraits, donc voilà, moi aussi. Ça devenait une évidence de faire des portraits des gens, en fait. Il ne dessinait pas vraiment, en fait. Il cherchait sa forme avec la touche, à la manière d'un sculpteur, en fait. Des laveuses près de l'ours. Le peintre met des touches et crée l'illusion d'une image. Mais quand on regarde de près, il n'y a pas les formes dessinées. Et il y avait ça aussi chez Renoir, cet amour de la sculpture. D'ailleurs, il s'y est mis à la fin de sa vie, pas lui directement, mais avec un élève de Meuillol, justement. Les après-midi avec les modèles se déroulent à la petite conciergerie du château à Essoie. La personne s'assoit et moi, je tourne autour d'elle, en fait. Au début, ils sont un peu impressionnés parce qu'il y a le fait qu'ils me regardent, que je les regarde, que je les fixe. Donc, moi aussi, parce qu'être seule avec un modèle qui n'a pas l'habitude, ce n'est pas forcément évident. Il y a une petite pression parce qu'il va s'attendre à se reconnaître. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment une intériorité, une expression, un sentiment. Là, il s'agit de Françoise. Donc là aussi, tout de suite, le modèle regarde, pourquoi tu as fait comme ça ? Oui, on pourrait reproduire, mais si c'est quelque chose qui n'a pas de présence et qui n'a pas de vie, ce n'est pas intéressant. Si le modelage est réalisé à Essoie, la résidence s'effectue au domaine du Tournefou, à Aix-Ville-Morpalis. Ce modelage, ça fait 35 kilos. Donc, une terre crue ne peut pas se conserver. Il faut la cuire ou sinon un moule en plâtre. Donc ici, je fais plutôt tout ce qui est travail technique. Comme Pierre-Auguste Renoir, Sylvia dit avoir trouvé à Essoie une lumière et des scènes de vie inspirantes. En allant au bar, en allant manger au petit resto, les gens d'Esoie sont très chaleureux. On fait vite des rencontres. Finalement, la proposition vient et je veux faire aussi des enfants. Ça, c'est un enfant que j'ai saisi parce qu'il était là à jouer. Je n'ai pas eu l'autre face, mais je n'ai pas cherché à la faire non plus. Ils sont très, très accueillants. Très accueillants, oui. Le champagne est dedans, peut-être, je ne sais pas. Mais il y a une certaine simplicité. Même les gens me disent, je vous ai déjà vus. Donc, dès que je suis là-bas, deux, trois jours, c'est très agréable. L'artiste ouvre la porte de son atelier le dimanche 30 août de 15h à 19h. Et ses œuvres seront exposées au Centre Renoir début septembre. Et ses œuvres seront exposées au Centre Renoir début septembre. Merci.